Il y avait pour entrer juste un digicode Deux lettres et dix chiffres incommodes Un détail que t'avais sûrement oublié Quatre milliards de possibilités Là, il faut qu'on parle Tout le monde connaît Hold Laff Son talent, sa tristitude Vous connaissez peut-être un peu moins sa chanson Digicode Elle est sur l'excellent album Dimanche Lien dans la description Alors, le refrain nous dit Il y avait pour entrer juste un digicode Deux lettres et dix chiffres incommodes Un détail que t'avais sûrement oublié Quatre milliards de possibilités Vraiment On va faire un peu de dénombrement Partons sur deux cases lettrées De A à Z Pourquoi pas, ça fait donc 26 possibilités pour chaque case Pour la suite, on va partir sur dix cases chiffrées Donc de 0 à 9 Ça fait dix possibilités par case Et là, on utilise ce qu'en dénombrement On appelle le principe multiplicatif En réalité, on s'intéresse à deux ensembles Si on veut formaliser un petit peu les choses L'ensemble, appelons-les L et C L'ensemble L, ce sera l'ensemble constitué des 26 lettres de l'alphabet Et l'ensemble C, l'ensemble constitué des dix chiffres Et donc, on considère ce qu'on appelle leur produit cartésien Ou plutôt le produit cartésien de L au carré L croix L croix C puissance 10 Puisqu'il y a douze cases au total Ça veut tout simplement dire Qu'on s'intéresse à des listes ordonnées de douze caractères Où chaque caractère va piocher sa valeur Dans l'ensemble L pour les lettres Et dans l'ensemble C pour les chiffres Et donc, le principe multiplicatif, le fameux Nous dit que le nombre d'éléments de cet ensemble En fait, c'est égal au nombre d'éléments de L au carré Multiplié par le nombre d'éléments de C puissance 10 On peut aussi partir, bien sûr, sur une représentation type arbre Avec 26 branches au départ Puis 26 branches accrochées à chacune de ces 26 branches Puis 10 à chacune des 26 précédentes Etc, etc On arrive donc assez naturellement à 26 X 26, X 10, X 10, X 10, X 10, 10 fois C'est-à-dire 26 au carré Multiplié par 10 puissance 10 Codes possibles pour le digicode d'Oldelaf Calculatrice Et on arrive Eh bien, on arrive à 6760 milliards de codes possibles On est loin du compte, monsieur Oldelaf On est loin des 4 milliards, hein, quand même Ok, j'entends déjà les esprits chagrins Évoquer l'idée que les lettres se composent uniquement de A et de B Comme dans la miniature de cette vidéo d'ailleurs Un rapide calcul similaire Nous amène à 2 au carré multiplié par 10 puissance 10 Codes possibles Ce qui donne quand même 40 milliards Bon après, comme semble le dire la chanson Quand on est désespéré, on est plus à quelques milliards près Et puis oui, c'est vrai, 40, ça rentre pas dans la rythmique Alors que 4, c'est parfait Oldelaf, c'est vraiment le pied Un énorme merci à Oldelaf de m'avoir autorisé à parler de sa chanson Et à cautionner cette vidéo Si vous ne le connaissez pas encore, il est toujours temps Allez le découvrir sur les réseaux sociaux Je vous mets des liens dans la description Et puis sur scène évidemment Moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz